Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du cuivre en lithothérapie. On parle assez rarement de ce métal que l'on connaît pourtant depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps et qui a des propriétés vraiment très intéressantes. Alors le cuivre, sous sa forme en fait, comme vous le voyez ici roulé, c'est un métal qui est très malléable. C'est très certainement peut-être le ou un des métals qui était utilisé en premier par l'homme. On retrouve des objets même 2000, 3000, voire même 9000 avant Jésus-Christ en fonction des utilisations puisqu'après il y a eu en fait plus de transformations puisque le cuivre à l'état pur était un peu trop fragile pour les outils. Donc ça c'est pour la partie voilà histoire. Et puis il faut savoir qu'il a été utilisé déjà pour soulager. Alors environ 500 avant Jésus-Christ, pour soulager notamment les maux de tête, pour soulager certaines douleurs, on utilisait en fait le cuivre et puis ça a été en fait mis tout simplement de côté. Aujourd'hui on connaît certains bracelets avec ou sans aimant qui sont réputés en fait anti-inflammatoires, anti-douleurs. En ce sens, le cuivre pourra en fait être très utile. Par sa couleur orangée, voilà un peu rosée, puisque le cuivre a tendance après à pouvoir se ternir avec l'humidité. Donc il y a un petit entretien à faire dessus. Par sa couleur, on va travailler sur le chakra sacré. Donc au niveau principalement du ventre. Il y a peu de pierres, voilà, hormis la cornaline, le rubis, le grenat qui vont travailler la pierre de soleil aussi, le chakra sacré. Ici avec le cuivre, on est vraiment dans une énergie dynamisante. Donc les personnes qui se sentent fatiguées, qui ont besoin vraiment voilà d'un coup de boost, combien voilà du mal à démarrer un petit peu la journée. Et puis chakra sacré, on parle aussi de tout ce qui est lié à la sexualité. C'est, voilà, que ce soit la motivation, l'envie ou le fonctionnement aussi, tout simplement. Le cuivre en fait sera très utile. Alors on peut tout à fait associer le cuivre à d'autres pierres. Je vous propose en fait de le combiner, notamment avec la pierre de lave. La pierre de lave ici, voilà, qui est ronde ici, mais pas toujours, enfin elle est jamais en fait toute régulière. La pierre de lave parce que c'est lié au feu. Donc l'idée, c'est de couper en fait ce côté justement inflammatoire. Et puis on va l'associer à l'œil du tic qui est déjà souvent connu pour tout ce qui est justement articulaire et qui va travailler lui plus le plexus solaire. La pierre de lave étant une pierre noire, va permettre de redescendre les énergies jusqu'aux pieds pour que ça redescende bien jusqu'à la terre. Comme ça, on a un travail vraiment complet au niveau de la personne pour redonner en fait de l'énergie, soulager les différentes douleurs. Et puis le cuivre a sa fonction vraiment d'être un conducteur, un canal par ce métal pour justement redescendre les énergies également. Donc ça se combine parfaitement. J'espère vous avoir donné envie de travailler avec le cuivre directement. Voilà, ce métal est dans certaines pierres, comme la malachite notamment, pour soulager les douleurs. On la retrouve avec ses propriétés-là. J'espère vous avoir donné envie de travailler avec le cuivre directement. Vous pouvez mettre la nuit sous l'oreiller ou plus pratique en fait que vous pouvez porter toute la journée. Vous pouvez retrouver sur notre site, donc toujours l'auroreceleste.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.